Plus de frustac... Ouh, j'y arrive pas. Ok, ok, on a compris, pla 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 pla... Donne-nous la solution. Prendre le contrôle sur votre corps sans que ce soit l'inverse. Ce qui peut... Je suis arrivée. Salut à tous, c'est Kei ! Alors aujourd'hui, on va parler physique. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la différence que je vois entre maigrir et mincir. J'ai souvent remarqué qu'une grande majorité de personnes font la même gamme et font pas forcément la différence entre les deux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec mes propres mots la différence que je vois personnellement entre maigrir et mincir. Dans cette première partie, on va parler de ce que c'est que maigrir. La plupart des gens qui se disent « Tiens, je vais entamer un régime pour maigrir » ne savent pas forcément de quoi elles parlent. Attention, ne vous offusquiez pas, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Ces personnes vont plutôt se focaliser sur leur taille de vêtements et surtout, et c'est ça le plus inquiétant, vont se focaliser sur leur poids, sur la balance. Et bien sûr, tout ça sur un temps record. Ce n'est pas que c'est mal, mais lorsque ça commence comme ça, quand le régime, et je n'aime pas ce mot, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, lorsqu'il est entrepris d'une façon assez autodidacte, il n'est pas forcément pris en compte les macros, en entier les macronutriments, c'est-à-dire les sources d'énergie indispensables, qui sont en gros les lipides, les glucides, les protéines, et qui sont la base pour être au top de sa santé et pour voir mincir. On va y revenir dans la seconde partie, pour le terme « mincir » et ce que je vois par là. Alors si cette base n'est pas maîtrisée et adaptée à chaque individu, il va se produire, dans la plupart des cas, un manque de contrôle qui sera généralisé. Perte de masse grasse et masse maigre, ce qui peut causer une apparence et un toucher qui manque de fermeté. Aussi la fatigue, un manque de vitalité, car l'équilibre nutritionnel n'est pas respecté, une satiété qui ne sera pas honorée, et une sensation de faim qui sera très, voire trop régulière. Donc vous avez faim H24, et ça c'est pas bon du tout. Alors tout ça peut entraîner une perte de motivation, et faire baisser le taux d'hormones qui est responsable du bien-être. Voilà pourquoi des fois on ne tient pas jusqu'au bout. Vous finissez par vous démotiver, et pour terminer, vous finissez par vous jeter sur ce qu'on appelle la malbouffe. Vous imaginez bien que si je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est que par le passé, je suis déjà passé par là. Je pense qu'on est tous plus ou moins passé par là, un moment de notre existence. Et que pour vous en sortir, et pour finir avec votre corps de rêve, celui que vous voyez à travers vos propres yeux bien sûr, avec des proportions qui vous conviennent, et un équilibre entre la masse grasse et la masse maigre idéale, je vais vous donner les solutions. Parce que là vous vous dites, ok, ok, on a compris, donne-nous la solution. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. La solution est celle-ci. Il faut penser mincir. Oui, c'est la solution. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Déjà, il faut commencer par parler de rééquilibrage alimentaire, et pas de régime. Quand vous avez compris ça, c'est que vous savez où vous mettez les pieds, et que vous allez avoir un certain contrôle sur ce qui va suivre. Déjà, il ne faut pas se focaliser sur la taille de vêtements. Il faut relever son poids, oui, mais de temps en temps seulement, pour savoir d'où vous démarrez. Mais le plus important, selon moi, c'est de prendre ces mensurations. Parce que ce sont vraiment ces mensurations qui sont les plus parlantes. Ensuite, il va falloir aussi se concentrer sur l'alimentation et les macronutriments. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a compris. Comprendre comment ça fonctionne, justement, je vous ai fait une playlist qui n'est pas terminée. Je vais rajouter des vidéos pour que vous puissiez tout comprendre, pour pouvoir vous aider. Il faut apporter les nutriments et macronutriments en quantité adaptés à votre objectif. Vous avez aussi des coachs et des nutritionnistes qui peuvent vous aider à y arriver, si vous avez un peu de mal. Ils vont vous aider, ou vous allez comprendre, tout simplement, comment fabriquer du muscle, donc la masse maigre, comment perdre du gras, les prises de repas, à quel moment, etc, etc, etc. Vous allez ensuite comprendre aussi comment éviter les fringales pour être au top de votre forme et ne pas vous sentir fatigué à longueur de temps. Alors après, quand vous sentirez ce bien-être intérieur et que vous commencerez à voir les résultats, votre motivation, elle sera au top. Du coup, votre confiance en vous grimpera et vous équilibrez votre façon de manger de façon quasi naturelle. Au final, plus de frustration, plus de privation, mais de bonnes proportions et le début d'une nouvelle vie. Donc voilà, en gros, il ne faut pas se prendre la tête, il faut juste comprendre ce qu'on apporte à notre corps. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne sais plus quelle vidéo où je vous parlais des protéines, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, il faut comprendre comment il fonctionne, il faut comprendre ce qu'il faut apporter à votre corps pour avoir les bonnes choses, les bons nutriments, pour avoir la forme, pour pouvoir vous nourrir et ne pas être fatigué à longueur de temps, pour apporter les bonnes choses, ce qui va vous aider physiquement à avoir le corps que vous voulez. Vous, attention, ne pas se focaliser sur ce que pensent les gens autour de vous, vous focalisez sur vous et l'image que vous avez de vous en fonction de ce que vous voulez, que vous voulez être musclé, très musclé, assez tracé au niveau des muscles, que vous voulez être plutôt mince, pas trop tracé au niveau des muscles, que vous voulez être un petit peu rond, etc. A vous de savoir ce que vous voulez, votre objectif personnel et de rester concentré là-dessus, focus, de comprendre qu'est-ce que vous allez apporter, quels nutriments pour pouvoir arriver à votre résultat rêvé en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre où vous allez et à vous aider à prendre un nouveau chemin si c'est ce que vous désirez. Voilà, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil à mes autres vidéos concernant la nutrition pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. J'essaie de vous expliquer tout ça avec des mots assez simples parce que parfois, c'est vrai que quand on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, on ne comprend pas, c'est un peu comme une langue étrangère. Une fois que vous avez compris tout ça, ce n'est pas si compliqué et que vous allez pouvoir mettre tout ça en application de façon naturelle et pouvoir prendre le contrôle sur votre corps sans que ce soit l'inverse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. J'espère que ça vous a plu. Des gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.